Laliho guerriers et guerrières des ténèbres, bienvenue sur Plava Station pour aujourd'hui, un nouvel épisode du Hall des Novices ! Au programme, on s'attaque à une demande dans les commentaires, alors vous aussi n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite des sujets en particulier là-bas. On voit qui a le plus rapide, qui est le plus endurant et on voit surtout ensemble qui cassera le mieux les dents aux autres, aujourd'hui, dans cette vidéo, sur les courses de Chocobo ! Je remercie bien évidemment les tipeurs et utipeurs de la chaîne qui me soutiennent avec les soussous, n'hésitez pas vous aussi à soutenir la chaîne financièrement en partageant, commentant ou en vous abonnant ou en venant me suivre sur Twitch où je live régulièrement pour vous faire découvrir FF14 et bien d'autres choses. Merci aussi à Oga et Ryofu également pour la compile des infos des épisodes sur la course, encore un taf incroyable de collecte de données de leur part, merci les gars. Allez, prochaine étape, Kezako, la course à Chocobo ! La course de Chocobo est une activité du Gold Saucer qui se trouve dans le Tanalan sur FF14, elle est aussi inspirée de sa version PlayStation 1 avec Final Fantasy VII. Elle possède de nombreuses similitudes et quelques clins d'œil bien vus avec sa grande sœur. A l'instar de cette dernière, son but ici est de vous faire gagner des ressources du Gold Saucer, ici pour nous des PGS et vous permet de participer à des petites sessions à la Mario Kart dans Final Fantasy XIV contre des PNJ ou contre des joueurs. Si vous voulez de plus amples informations sur le Gold Saucer, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous mets en fiche ou dans la description ainsi que dans la playlist du Hall des Novices. Car vous allez en avoir besoin si vous voulez participer, vu que pour participer aux courses de Chocobo du Gold Saucer, il faut, bah, voir débloquer le Gold Saucer. Une fois le Gold Saucer débloqué, vous devrez parler à la responsable des inscriptions au Square des Chocobo du Gold Saucer et accepter la quête avant de faire les courses en 6.1, 4.7, ici. Cette quête vous demandera de choisir un des deux certificats de Chocobo de rang 1, mâle ou femelle, puis aller parler à Catering dans la forêt centrale au ranch de Branches Arquées en 20.4, 22.8, ici, pour faire la quête, le B.A.B. des courses. Ce certificat en poche, ou pas, si vous l'avez jeté, vous pourrez en récupérer à nouveau auprès de la maquignonne se trouvant à côté de Catering à Branches Arquées. Vous pourrez ensuite retourner au Gold Saucer pour enregistrer votre Chocobo de course qui est différent de votre Chocobo de combat auprès de la responsable des inscriptions. Vous pourrez ainsi lui choisir un nom soyeux via la liste, comme Uranus Destroyer pour imposer sa dominance, Amélie Poulet pour asseoir ses références, ou Kwekwe, parce que j'ai mon cul sur du poulet. Voilà, amusez-vous, il y a de quoi faire. A partir de là, vous êtes prêts à courir, enfin, à faire courir votre KFC. Enfin, votre carte fiable Chocobo. Votre karma fabuleux Chocobo. Attends, non, je vais... Oui, votre ketchup facial Chocobo. Bon, allez, c'est tombé. Alors, avant de continuer, certains d'entre vous pourraient se demander, ok, c'est cool, mais ça sert à quoi ? Eh bien, oui, les courses de Chocobo, à la différence de FF7, ne donnent pas de loot ou de matérias. Cependant, augmenter son Chocobo jusqu'au rang 9 et gagner des courses de catégorie 300 vous octroiera un peu plus de 1000 PGS par course. La plus rapide, durant 1 minute 20, vous pourrez atteindre entre 25 et 35 000 PGS par heure, sans aucun buff d'événement ou de compagnie. Ajoutez à ça le fait de débloquer les challenges de compétences et les réussir, vous octroiera 445 500 PGS sans buff, encore une fois. Vous aurez environ 500 bonnes raisons de vous y attaquer. Prenez par contre en compte le fait que votre gain de PGS sera plus faible tant que vous n'aurez pas atteint la catégorie maximum, et que les challenges ne se réussissent pas facilement. Cela étant dit, vous êtes maintenant prêt à participer aux courses et on voit les commandes et subtilités du mode. C'est parti pour la TH. Première étape, l'inscription. Vous pouvez parler à la responsable des inscriptions au Square des Chocobo pour lancer les courses. Mais il est possible également de vous inscrire de n'importe où via l'outil de mission si la course d'apprentissage a déjà été terminée au moins une fois. Participez via l'outil, cliquez sur l'onglet Gold Saucer tout à droite, puis allez dans les courses de Chocobo et choisissez vers laquelle vous dirigez. En théorie, on va que faire les courses les plus courtes et les plus efficaces sur le long terme. Mais moi j'aime bien varier les courses alors je tague généralement en aléatoire. Notez que vous pouvez aussi rejoindre les courses en groupe tant que vous êtes en équipe et sur le même groupement de serveurs. Vous disposez sur votre interface de course de plusieurs choses que je vous conseille de déplacer à votre convenance. La jauge d'énergie qu'on appellera la jauge d'endurance pour plus de clarté au travers de ces vidéos. C'est la grosse barre jaune au centre de l'écran que vous pouvez déplacer en déplaçant vos attributs PVPM dans l'ATH. Elle représente l'endurance de votre Chocobo. Elle se vide au fur et à mesure que vous le faites courir. Et si elle arrive à zéro, votre Chocobo commencera à s'essouffler et sera bloqué à la vitesse minimum jusqu'à la fin de la course ou jusqu'à ce qu'il puisse récupérer de l'endurance. Vous avez la liste de participants à gauche qui peut se déplacer via la liste d'équipe dans l'ATH. Elle vous montrera en temps réel l'ordre des Chocobo ainsi que leur endurance restante. La liste des actions qui est définie par votre barre de raccourci numéro 1 dans l'interface. C'est sur cette barre que s'afficheront les objets et aptitudes de votre Chocobo. Et la liste d'objets qui peut se déplacer via les messages de notification dans l'ATH. Elle affichera les objets contenus dans les coffres à objets de gauche à droite si elle est placée à droite de l'écran. Et de droite à gauche si elle est placée à gauche de l'écran. Toutes ces infos vous permettent de courir en ayant un oeil sur ce qui se passe. Je vous conseille d'ailleurs vivement de vous faire une ATH pour faciliter vos courses sans déglinguer votre setup initial. Choisissez une ATH que vous n'utilisez pas, la numéro 3 ou la numéro 4 par exemple. Maintenant qu'on est dans la course, on peut tester un peu les commandes. Pour accélérer, appuyez sur Avancer, Z sur PC ou la touche que vous avez configurée pour avancer, O ou L1LB sur la manette. Pour ralentir, S ou la touche attribuée et B sur la manette. Vous pouvez aller à gauche ou à droite de la même manière, sauf que sur PC les touches de rotation du personnage fonctionnent également. Vous pouvez sauter avec espace ou la touche Y triangle sur la manette. Dès lors, vous aurez remarqué quelque chose de très important, c'est que les contrôles paraissent très peu réactifs et ont généralement une seconde de délai avec votre action. Dans un premier temps, je pensais que c'était pour refléter le fait que l'on est sur une monture et qu'elle n'est pas très réactive. Mais la vérité est ailleurs. Ouais, ouais, pas si loin que ça quand même, mais pas ça. Les courses de Chocobo ont leur position calculée directement du côté serveur. Lors de votre gameplay normal, votre position est calculée majoritairement par votre jeu sur le PC et ces infos sont envoyées au serveur par la suite. Ce qui fait que vous vous déplacez d'abord et ensuite votre jeu dit au serveur où vous êtes. Du coup, vous vous déplacez librement sans souffrir d'une quelconque latence. A l'inverse, pour les courses de Chocobo, vos actions sont envoyées au serveur à votre appui et ensuite, lui vous envoie l'information du mouvement. Ce qui donne cette sensation de réactivité de moule asthmatique là. Cependant, ça permet au serveur de calculer précisément où se trouve chaque concurrent, sa vitesse et les collisions. Ce qui permet des temps plus précis et des placements réels de votre position de Chocobo. Parce que oui, dans ce mode, les collisions existent. Impossible de passer à travers un Chocobo adverse. Attention à ne pas vous faire bloquer dans le koué-koué de votre adversaire de devant. Ou essayer de traverser latéralement un autre Chocobo à base de Omae ou Amu. Ça ne marche pas. Du coup, faites attention. Prenez un petit temps pour vous habituer à cette latence. Pour tout ce qui dit saut et déplacement latéral. Vous allez en avoir besoin pour les différentes courses. Vous pouvez donc accélérer ou ralentir. Il faut savoir qu'il y a une vitesse minimum en dessous de laquelle votre Chocobo ne peut pas aller et qui fait que vous ne consommez aucune endurance. Quand vous appuyez sur accélérer, le Chocobo gagnera en vitesse plus ou moins rapidement dépendamment de votre statistique d'accélération. Jusqu'à votre vitesse maximale définie par votre stat vitesse maximale. Une fois votre vitesse max le maintien de la touche accélérée, le maintiendra à vitesse max. Pensez cependant que l'accélération bouffe de l'endurance et que vous voulez en avoir suffisamment pour terminer les courses. Vous remarquerez aussi qu'à partir d'une certaine vitesse, votre Chocobo commencera à s'emballer. Ce qui s'affichera sur votre barre d'endurance par un texte rouge. Ce statut signifie que vous êtes proche de votre vitesse maximale et que votre Chocobo consomme plus d'endurance. Attention à ça si vous devez vous économiser. On verra toutes les subtilités dans une vidéo avancée. Si vous lâchez la touche d'accélération, votre Chocobo ralentira à une vitesse fixe jusqu'à retourner au bout de quelques temps à sa vitesse minimale. Vous pouvez également utiliser la touche de ralentissement pour ralentir rapidement votre Chocobo pour éviter des objets ennemis, réduire rapidement votre consommation d'endurance ou esquiver une des nombreuses blagues de merde de Plava. Qui c'est qui crie des conneries encore sur le prompteur que j'ai pas là hein ? Bon bref, en bas laissez peser. Vous pouvez également déplacer votre Chocobo sur la gauche ou la droite. Sachez que déplacer votre Chocobo de cette façon ne réduit pas sa vitesse malgré ce que l'animation laisse penser. Il faut aussi noter que votre Chocobo ira toujours tout droit dans les courses, pas moyen de lui faire faire un demi-tour. Parce que bon voilà, déjà pas la peine d'essayer de faire des carambolages avec les autres. Mais bon, aussi le fait de lui donner un ordre de se déplacer le fait changer de ligne tout simplement. Les courses sont divisées en lignes ou en couloirs si vous préférez. Chaque couloir peut cependant se rétrécir ou s'agrandir selon les courses et selon les moments dans les courses. L'utilisation du déplacement latéral vous fait simplement changer de ligne. Attention au lag de votre position lors des déplacements qui servent principalement à esquiver les risques de la course. Mais aussi à prendre les virages à la corde, à les prendre par l'intérieur si vous voulez. Vous permettant de raccourcir la distance totale sur la course et ainsi gagner en vitesse indirectement. Vous pouvez ainsi totalement couper certains virages. Je pense notamment au tunnel de Sagoli où vous pouvez totalement passer de droite à gauche et ne pas du tout faire le virage et aller quasiment tout droit. Prochaine étape, la touche de saut. Permet de sauter. Ouais, t'as vu, incroyable. Ça permet d'esquiver certains risques de la course comme les mandragores ou de récupérer les objets en hauteur. Attention au délai, pensez à sauter à l'avance. Il y a également un CD d'environ une seconde quand vous atterrissez avant de pouvoir sauter à nouveau. Et voilà, avec ça, on peut enchaîner avec les aléas de la course. Sur le terrain 1, vous aurez différentes choses permettant aux courses d'être un peu plus pimentées. Dans un premier temps, nous avons les cases magiques. Ces cases octroient des buffs ou des buffs au chocobo marchant dessus. Vous pouvez les esquiver en sautant ou en les contournant. Le panneau vert avec un rond octroie une récupération d'endurance à votre chocobo entre 5,5 et 7%. Le panneau bleu avec les flèches vers l'avant vous octroie un boost de vitesse sans consommation d'endurance supplémentaire. Le panneau violet avec les flèches vers le bas infligera pesanteur à votre chocobo pendant 5 secondes, réduisant instantanément votre vitesse, votre accélération et réduisant votre vitesse max. Le panneau rouge avec une bombe dessus, lui, vous fera perdre instantanément 15% d'endurance. Attention à bien gérer ces panneaux lors de vos courses, ils peuvent vous faire gagner ou perdre directement toutes les courses. Vous aurez également lors de votre montée en niveau différents aléas des courses qui apparaîtront comme des mandragors, des hymps ou des pestes. On verra leurs attributs dans la vidéo avancée, sachez qu'ils existent et varient avec vos catégories de chocobo. Il y a également les coffres à trésors sur la course. Se trouvant au sol ou dans les airs, ces coffres octroient des objets aux chocobo les touchants. Chaque coffre contient 8 objets défilant à chaque fois qu'un chocobo le ramasse. La notification vous en montre d'ailleurs les 4 prochains dans l'ordre. Plus vous êtes à la traîne, plus vous avez de chances d'avoir un bon objet. Il existe deux types de coffres, les coffres rouges se trouvant à des points fixes par catégorie de course contenant principalement des objets d'attaque envers les autres chocobo et les coffres bleus n'apparaissant qu'à partir de certains timers durant les courses à des emplacements possédant plusieurs patterns. Si vous êtes trop rapide, c'est chichi et offrant principalement des objets de buff pour vous. Je ne vais pas entrer dans les détails des objets et aptitudes ici, on verra ça ensemble dans la vidéo avancée des courses. Pour l'instant, on va enchaîner avec la suite. Ces objets, une fois ramassés, apparaîtront dans la case numéro 1 de votre barre de raccourci, juste à côté des emplacements 2 et 3 qui sont destinés à vos aptitudes de chocobo. L'aptitude héréditaire des parents de votre chocobo et l'aptitude apprise à partir du rang 10 ou via le dressage. Ces rangs, vous les gagnerez en finissant les courses. Chaque course terminée vous fera gagner de l'XP pour votre rang de chocobo et des PGS. Un bonus est également attribué aléatoirement entre tous les participants, sauf le vainqueur et le dernier. Le dernier de la course recevra également une pénalité assez sévère d'XP et de PGS pour éviter les AFK durant les courses. Ce qui s'avère un peu problématique lorsque vous essayez mais que vous arrivez quand même dernier à cause d'une vieille couronne de ronces ou quand vous vous battez avec d'autres joueurs. Mais bon, on voit ça plus tard. Et quand je dis plus tard, je parle de la prochaine vidéo parce que là, on a déjà fait le tour de ce qui touche à la découverte des courses de chocobo. Mais attention, on est très très loin d'avoir fini ce qu'il y a à savoir sur le sujet parce qu'on a parlé ni des objets, ni des aptitudes, ni des stats et de la filiation et encore moins du dressage. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo de l'été pour qu'on découvre toutes les subtilités ensemble. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à savoir pour avoir le meilleur KFC possible. En attendant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le Gold Saucer, à lâcher un commentaire si vous voulez plus des précisions sur un sujet qui vous turlupine sur le jeu, à vous abonner pour ne rien rater de mes aventures, à me suivre sur Twitch et les réseaux sociaux pour ne rien rater de la chaîne, et si le cœur vous en dit à m'aider sur Tipeee ou Utip. En attendant, je vous fais la bise du Rodgar et surtout n'oubliez pas, amusez-vous, ciao. Sous-titrage ST' 501